Moi je voulais vous parler de ma petite cousine Clothilde. Elle a 16 ans, Clothilde a fait toutes les manifs climat depuis un an et au repas de famille on ne peut pas l'arrêter quand elle commence à essayer de convaincre toute la famille de l'urgence écologique. Clothilde elle a un avis bien tranché sur la société mais pourtant quand c'est le jour des élections, elle n'a pas le droit de s'exprimer dans les urnes. Je voulais vous parler aussi de Lorenzo. Lorenzo il a 16 ans, il est italien, il a droit d'ouvrir son propre magasin de vêtements, il a même droit d'être patron d'un restaurant. Par contre voter c'est niente, interdit à son âge. Je voulais vous parler de Tobias, 16 ans. Tobias il est allemand, il a le droit d'acheter de la bière, il a le droit de sortir en discothèque avec ses amis de 16 ans mais il n'a pas le droit de voter. Je vous parlerai aussi de Carmen. Carmen elle a 16 ans, elle est espagnole, elle travaille 40 heures par semaine et elle a le droit de se marier. Pourtant elle n'a pas le droit de voter, elle non plus. Clotilde, Lorenzo, Tobias, Carmen et puis la majorité des jeunes européens de 16 ans, ils s'engagent. Ils s'engagent pour le climat, ils s'engagent pour l'égalité entre les femmes et les hommes mais ils n'ont pas le droit de participer à la démocratie. Ils n'ont pas le droit d'élire les représentants qui décideront de comment doit s'organiser la vie dans la société dans laquelle ils et elles évoluent. Vous savez, avant que les femmes aient droit de vote, avant que les moins de 21 ans aient le droit de vote, on disait d'elles, on disait d'eux, pour justifier leur exclusion de la vie politique, que leur trop faible maturité d'esprit ne pouvait leur permettre de prendre une part intelligente à la conduite des affaires publiques. Ça vous paraît obsolète quand on dit ça. Pourtant, ce sont les mêmes arguments qu'on entend ici à propos du droit de vote à 16 ans. Alors, je voudrais demander à ceux qui s'opposent à l'idée du droit de vote à 16 ans, est-ce que dans le fond, vous n'avez pas peur de vous retrouver avec un hémicycle transformé du fait de l'arrivée dans les bureaux de vote de Clotilde, de Lorenzo, de Tobias, de Carmen et de tous les autres ? Je crois au contraire qu'il est grand temps de rétablir l'équilibre générationnel en rajeunissant le corps électoral pour mettre en adéquation le poids politique de la jeunesse avec son poids dans la société. Merci. Merci.